Générique Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi on va filer à Vincennes pour le prix de Villers-Cotterêts, une compétition réservée aux chevaux âgés de 6 à 7 ans qui en découdront sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est une compétition parée du label européen. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de visiteurs qui tentent leur chance avec des ambitions. Ils ne seront plus que 15 après la défection du numéro 10, Bomberman. Allez, vous allez voir, à l'étude du papier, on peut dégager quelques bonnes bases. Mais n'hésitez pas à élargir vos chevaux, vos champs réduits pour une quatrième ou cinquième place parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, on entre dans le vif du sujet en brossant le tableau départant. Allez, tout en haut du tableau départant, c'est le numéro 1, c'est une lobe. Elle est sur la montante, même si elle n'est pas encore à 100%. Ce ne sera pas simple face aux étrangers, mais tout de même, elle peut se placer parce qu'avec le petit parcours, avec le numéro 1, elle n'est pas non plus incapable de se glisser à l'arrivée. Le numéro 2, Hamilton, du Ham. Il vient de jouer une malchance, il faut le reprendre. C'est une des bases de l'épreuve. Le numéro 3, Santos de Castella. Il vient de très bien courir sur ce parcours. Il vient de terminer deuxième de Baia de Adel Circeo qu'il retrouve. Il va tenter de prendre sa revanche sur sa rivale. Pour moi, c'est une nouvelle base dans cette épreuve. Le numéro 4, Ostia. Par rapport à sa plus récente sortie, il est désormais arrivé au top, selon moi. Et lors de son avant-dernière tentative, elle terminait quatrième sur le parcours dans un bon chrono. J'y crois. Le numéro 5, Gardement Bleu. Il effectue une rentrée et il court bien sur sa fraîcheur, selon son entraîneur, même s'il avoue qu'il peut manquer. Il y a quelques clients étrangers au départ et avant-coups, je classe parmi les chances secondaires. Le numéro 6, Goodpoint. C'est un concurrent d'origine suédoise. Il possède des lignes intéressantes en Suède et ce, à un bon niveau. Je m'en méfie pour ses débuts en France. Le numéro 7, Global Bookmaker. Voilà notre concurrent d'origine scandinave. Il fait partie de ses concurrents qui peuvent venir se glisser à la quatrième ou cinquième place. Le numéro 8, Baia del Circeo. Je tue tout suspense, c'est ma favorite. Elle reste sur un probant succès sur ce parcours. et elle peut attendre de doubler la mise. Le numéro 9, Frodo S. Ce sujet suédois débute en France. Si la course est sélective et qu'il peut attendre dans un dos, il peut s'immiscer à l'arrivée. C'est un bon finisseur et pourquoi pas pour une petite cote à l'arrivée. Le numéro 10, comme je le disais, Bomberman et non partant. Le numéro 11, Easy Cash. Après une longue absence, il a besoin de rassurer. J'attends qu'il repointe le bout de son nez avant de le retenir dans une sélection. Le numéro 12, Mister Donald. Il reste sur des bonnes performances en région parisienne. Et face à des bons éléments, c'est une petite rentrée. Et avec le bon déroulement, je m'en méfie pour une place. Le numéro 13, Fetlock Joint. Avec le bon parcours, il fait partie, comme d'autres, des placés potentiels. Le numéro 14, Beautiful Boy. Sa récente sortie sous la selle est bonne. Mais à l'athlée, il faut remonter au mois de février 2022 pour le retrouver à l'arrivée. Donc ça ne va pas être simple avant le coup. Le numéro 14, concurrent d'origine transalpine, une nouvelle fois, Astra Nochen Tezak. C'est une petite rentrée, mais il a déjà marché une douce sur le parcours. Ce qui peut être suffisant pour accrocher une place dans cette compétition. Le numéro 16, une nouvelle concurrente d'origine transalpine. C'est Bangladésie, que vous connaissez bien. Elle possède des références à ce niveau-là. Je la crois capable, pourquoi pas, même de jouer à bon rôle à l'arrivée, d'être 3-4 trièmes dans cette compétition. Et pourquoi pas mieux, parce qu'elle a quand même de la qualité. Elle devra quand même se montrer sage et se jouer de ce numéro 16. Allez, il est temps de passer au papier. Allez, c'est l'heure de passer au papier. Mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 8. C'est Bayadal Tchirceo. Depuis son arrivée en France, elle s'est parfaitement acclimatée aux courses françaises. Elle compte, tenez-vous bien, 5 succès en 13 sorties. Tous obtenus à Vincennes. Et d'ailleurs, la particularité d'exceller sur les 2100 mètres de la grande piste, sur le parcours du jour, où elle compte 4 succès en 7 sorties. D'ailleurs, on a un petit chiffre à vous proposer. 4 succès en 7 sorties. C'est un pourcentage de réussite de 57% à la gagne. Ce qui est énorme. Et pour enfoncer un peu plus le clou, un autre petit chiffre, elle a déjà vaincu sur ce parcours en 1,16. C'est de loin la concurrente la plus rapide du lot sur ce parcours. Personne des autres concurrents en lice n'est descendu sous la barre des 1,11. Donc ce qui lui confère une certaine marge pour pouvoir gagner. En théorie, bien évidemment. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. C'était lors de sa récente sortie qui s'est soldée sur une victoire. Et une probante victoire. C'était justement sur ce parcours. C'était le 17 novembre dernier dans le prix Mizar. Elle a longtemps patienté à l'arrière-garde. Elle faisait partie encore des derniers du peloton à l'entrée de la ligne droite dans une course relativement sélective. Elle a tracé une excellente ligne droite pour revenir remporter la palme aux abords du peloton. Et priver Castellas-Descento de la victoire qui était côté corde. Et qu'il la retrouve dans cette compétition. Ce jour-là, elle marchait quand même dans la bonne réduction de 1,11,1. Et c'est vrai qu'elle avait un numéro particulièrement défavorable derrière l'Auto Start. C'était le numéro 9. Là, elle est un peu mulottie avec le 8. Mais j'ai envie de dire que ça n'a pas changé grand-chose. C'est une jument qui possède vraiment une très bonne pointe de vitesse finale. Et il faut la préserver. C'est-à-dire, comme va le faire Franck Nivard probablement, tout reprendre au début. Et laisser les autres batailler en tête. S'il y a du rythme, elle est capable de finir très fort. Et pourquoi pas, une nouvelle fois, de signer un nouveau succès. Pour moi, c'est une jument qui a encore un retard de gains. D'ailleurs, son entraîneur, l'habile Vitaly Chotola, compte la présenter dans le prix Ellen Johansson. Le jour du prix d'Amérique. Et je pense qu'elle est capable de bien faire, évidemment. Moi, je la retiens très haut dans mon pronostic. C'est ma favorite. Alors, j'ai retenu en deuxième position. J'ai pris de la ligne du 17 novembre comme référence. L'épreuve référence, justement. J'ai placé le numéro 3, Santos de Castella. En deuxième position, il marchait ce jour-là le même chrono que la gagnante. Il marchait une 11-1. Ce qui lui confère, en théorie, une belle chance pour lutter pour la victoire. Il va tenter même de prendre sa revanche. Il ne faut pas oublier que lors de sa sortie précédente, il se classait deuxième. C'était le 21 octobre dernier à Anguin. Deuxième de Erosola. Erosola, quand même, qui a bien fait depuis son arrivée sur notre sol. La ligne est plutôt bonne. Il a retiré un bon numéro. Le numéro 3. Le dernier coup, il avait le numéro 1. Le numéro 3, c'est peut-être encore un peu mieux. Parce que l'autre fois, il était obligé d'attendre sur une troisième ligne côté corde. Là, le numéro 3, il pourrait peut-être prendre une place un peu meilleure. Et pourquoi pas ? Encore une fois, je lutterai activement pour le succès. Mais moi, j'y crois. Je pense qu'il a montré qu'il s'est adapté parfaitement à la piste de Vincennes. Il fait partie des priorités. En troisième position, j'ai placé Hamilton Duham, un concurrent qu'on ne présente plus. Alors, il vient de donner des regrets lors de sa dernière sortie. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste. C'était le 24 novembre dernier. Après avoir pris la tête à un tour du but, il s'est retrouvé relégué sur une troisième ligne côté corde. Il n'a jamais eu le passage. Il a été en mur et vivant. Il a rongé son frein. C'est une sortie oubliée. Et là, il revient sur les 2100 mètres de la grande piste. Je pense que c'est encore mieux parce qu'il compte des références sur les parcours de 2100 mètres de la grande piste. Il a déjà vaincu à deux reprises. Il a déjà marché et se placé quand même deux fois en 1.5 et 1.8 du chrono qui l'autorise bien sûr une nouvelle fois à prétendre aux belles places. Il est bien placé avec son numéro 2. En patientant au maximum et le parcours fluide, il est capable même de lutter pour la victoire. C'est un concurrent qui va s'élancer à juste ce titre avec des ambitions. Et des ambitions d'autant plus justifiées qu'il sera mené par Yoann Le Bourgeois. Yoann Le Bourgeois qui a remporté le quintet de lundi, le quintet de samedi et le quintet de vendredi soir. Ces trois dernières sorties à Yoann Le Bourgeois dans les quintets se sont soldés par autant de victoires. Donc c'est pour vous dire un homme en grande forme. Et c'est toujours important quand on aborde ce type d'engagement. En quatrième position, j'ai placé le numéro 16. C'est Bangla Dizzy. C'est une concurrente d'origine transalpine. Qu'on ne présente plus. Qui compte des références bien sûr à Vincennes. On l'a vu classée deuxième de ma favorite. La favorite probablement de la France. Bayad El-Chircio. C'était sur ce parcours au mois d'avril dernier. Où elle marchait quand même dans la bonne réduction de 1-11-2. C'est vrai qu'elle reste maintenant sur deux disqualifications. Alexandre Abrivar a déclaré dans nos colonnes que lors de sa dernière sortie, elle aurait probablement gagné. Alors au moment où il l'a lancé, elle a pris la faute. Donc c'était en gain. Elle n'a pas été revue depuis. Mais même si c'est vrai que c'est une petite rentrée, j'y crois. En se faisant ramener et en prenant un bon wagon, elle est capable de lutter pour une belle place. Moi j'y crois parce que c'est une jument quand même qui a de la qualité. En quatrième position, j'ai placé Ostia. Alors cinquième position, c'est Ostia. C'est le numéro 4. Maintenant, je pense qu'après quatre parcours dans les jambes, elle est revenue au top. D'ailleurs, sa dernière sortie est Ferré-Angers. Problablement pour but pour profiter sa condition au vu de ce bel engagement. Sachez que dans sa dernière sortie, elle se terminait quatrième de ce parcours. Dans la bonne réduction de 1.11.2 derrière des chevaux comme Erosibé et également Arley Gemma. C'est quand même une bonne ligne qui est plutôt intéressante. En répétant une telle performance, elle a le droit, elle aussi, d'lutter pour les toutes premières places. C'est une base aussi dans cette compétition. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le 8, Bayadel-Circeo. Le 3, celui du 3, Santos-Decastella, celui du 2, Hamilton-Duham, celui du 16, Bangladesi et du 4, Ostia. Trois autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 12, Mister Donald, dont les dernières sorties sont plutôt bonnes face à des éléments qui trottent. Vous prenez des accessibles derrière Erosola, Godmuth-Ducco ou encore Santos-Decastella. Donc, c'est quand même pas si mal. En 6e position, j'ai placé le 6, Goodpoint. Il avait battu l'an passé, il a déjà battu en Suède, un cheval comme Toto Barosso. Toto Barosso, qu'on a vu gagner il y a un an, un quintet sur la cendrée de Vincennes. Et en 8e position, j'ai placé Astra Nacen-Tezac, un concurrent d'origine transalpine, qui est capable, avec le bon parcours, de venir chercher une place, une côte intéressante. Un petit cheval du jour, c'est le 6 en 7, Destino Dice. C'est un cheval qui a bien couru dernièrement. Il a fait une belle impression en prenant une 4e place à Vincennes. Je pense qu'il est capable une nouvelle fois, pourquoi pas même de monter sur le podium, j'y crois. Voilà, c'est le 6 en 7, Destino DJ. Écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada